et salut tout le monde on se retrouve sur la version chinoise de maillot académique et je vais vous montrer quelles raisons ou quand une fois un mec il reste une bonne unité dans le sens où dans la tier list on l'a mis en cinquième position 6ème position après la sortie de tous les personnages que ce soit à les avoir des devoirs et tout le reste tout ce qui suit chez garac et c'est du coup là je vais directement vous dire pourquoi et je vais vous montrer premièrement il a la première compétence qui permet d'être stack et je vais vous montrer de suite et du coup on se retrouve en pvp auto en fait le perso est très bon pvp auto et en pvp en temps réel du coup le pvp manuel concernant le pve parce qu'il coopération histoire chapitre tout ce qui est ce qui concerne le farming des personnages en fait le personnage et le personnage reste un perso hockey tiers dans le sens où il ne fait vraiment pas assez de dégâts sur les mobs parce qu'il fera plus lentement et pas assez fort sinon le perso est très très il est très bon après c'est vrai que moi je n'ai pas je n'ai pas super monté j'ai à peine niveau 80 et comparé aux autres personnages que j'ai pu tester que ce soit à zawa que ce soit et dévore etc etc ou les gameplays que j'ai vu niveau max et tout ben dites-vous que vraiment de mon point de vue à moi all might reste vraiment dans la cinquième position du coup on va aller en pv directement c'est prendre un niveau assez assez bas être un peu tendu on va prendre celui là pas grave ah oui ils ont ajouté cette fonctionnalité bon on va faire celle là et ok on a quasiment la même compo voilà quasiment la même compo d'ailleurs j'ai également sa carte 6 étoiles vous allez voir quel point les fortes va recharger ça et je vais vous montrer ça va être un peu rude mais je vais vous montrer pourquoi le perso est intéressant déjà ce perso ça ce perso se base sur les autres attaques vous allez voir des deux côtés à tout simplement un nom de maître qui permet tout simplement de fait de vous je répète qui permet vraiment d'attaquer sur une très grande range avec des dash ultra rapide c'est pas des tp 1 c'est pas des tp mais ça a vraiment des dégâts à long range des combats long range en zone et en dégâts continu j'ai 20 cas j'ai 24 d'écart avec eux avec lui et je tiens 7 vous allez voir on l'a il est mort mais j'ai quand même réussi à lui tenir tête mine de rien c'est dans ce rang pas mal avec 24 de puissance d'écart surtout que ce que je vous passe très souvent sur la version chinoise et du coup voilà on attend un peu on attend que ça se termine et comme vous l'avez vu quand vous avez la carte en fait la carte permet de tout simplement de balancer un plus peut être chargé la carte de l'on est un plus peut être chargé à 7 à 7 ça et c'est vraiment très 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 fort en vrai qui est ce qu'on pourrait mettre ouais j'ai pas monté elle on va aller en pvp on va aller en pvp parce que là il ya beaucoup trop de d'écart et pas trop différencier on va faire du coup pvp compé arena on va faire ça on va faire ça du coup le but c'est juste vous montrer le gameplay du personnage en pvp et en pv enfin en pvp aussi du coup tout ça que ce petit passage n'oubliez pas que j'ai énormément de lag que je tourne aux alentours de 450 m du coup 2000 ms 450 ms j'ai des pics incroyables vous voyez là je vais vous montrer un truc j'ai du mal à jouer parce que je veux pas très souvent sur cette encore fait des compétences sur cette version bon du coup on va attendre encore un peu du coup on repart sur un deuxième combat on va se focaliser que sur all might pour vous montrer sa puissance et cette fois ci j'ai arrêté de parler pendant toute la durée du combat c'est ce qu'il y a un peu plus de la durée du combat Sous-titrage ST' 501 ... Vous voyez cette compétence juste au niveau 4 ? ... Là je vais vraiment essayer de ne pas laisser attaquer. Non, il va me buter très rapidement. La tornade, voilà. Et je n'ai même pas encore chargé à fond. Voilà. Un perso qui ne fait que spam comme ça, même s'il est lent, il reste super fort. Après, il ne reste que de HP, mais pour vous montrer, avec un perso comme ça, à quel point c'est fort. Bon, lui, je le controviens au début. On va vite en finir pour vous remontrer un autre gameplay sur All Might. Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué, donc je m'échauffe un peu. Je vous montre un peu le niveau du All Might. Et là, je vais vraiment travailler à fond, à fond, comme si c'était un combat 2. Un combat de ligue, un combat de PVP, les deux classements. Si seulement on pouvait construire un seul perso, ce serait largement plus propre. Sous forme de plusieurs rounds, ce serait plus cool. Du coup, on recommence. Tokayam, ok. Ok Tokayam. Du coup, au début, elle va être attaqué dans les airs. Non, même pas. Tornade, on fait ça. Ouais, elle est la FK, bon. La FK, ouais, bon. On va suivre ce combat. Remarque, je peux vous montrer le gameplay de cette façon-là. Et je vais vous montrer. Même si... Bon, là, il est la FK. On s'en fout. Euh... Je vais terminer ce combat-là contre Tenya. Enfin, c'est pas que la FK, il a... Et ça a quoi du crash. Du coup, je vais vous montrer la compétence chargée au maximum. Sans plus peur. Et regardez. J'ai rien fait. Une compétence. Tout ce que j'ai enlevé. C'est pour ça que ce perso est très très bon au PVP. Que ce soit PVP auto ou PVP manuel. C'est pour cette raison-là qu'il faut le jouer. On refait un dernier combat parce que là, il est la FK. C'est mieux de faire ça sur quelqu'un qui est présent. Du coup, on part sur un troisième combat, les amis. Quatrième, troisième. Du coup, on est contre Momo, Kirishima et des coups. OK. Là, il faudra spam dès le début. Je vais pas laisser, je vais vraiment pas laisser respirer. Le full spam. C'est pour ça que le perso est super fort. Je mets quasiment un perfect. Enfin, il m'a mis sa petite plichenette. Mais c'était pour vous montrer. À quel point le perso est fort. Là, ça a permis d'esquiver. Et regardez, vous êtes prêts. Chargé à fond. J'ai rien fait. Je lève les mains. Il a perdu toute sa vie. C'est vraiment très 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 fort. C'est vraiment très très fort. Là, il s'est dit peut-être que c'est le bon moment d'attaquer. Et là, je vais chercher juste la compétence jusqu'au 4. Enfin, jusqu'au 5. Parce que... J'ai envie de m'attaquer. Et ouais, ça stun, ça bug, ça bloque. C'est un perso de contrôle. C'est vraiment un gros perso de contrôle. C'est pour ça que c'est super fort. Du coup, là, on va enchaîner sur le PVE. C'est là où je vous dis que le perso va être OK tiers. Même s'il est super bien joué, super bien monté dans l'arbre de talent, etc. Le perso ne sera pas incroyable. Dans le sens où tout simplement, ça fait 4 fois que je le dis, ou dans le sens où le perso, en fait, il ne va pas frapper rapidement. Enfin, il ne va pas frapper rapidement. Il ne va pas faire beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est vrai que je fais beaucoup de dégâts, on continue. Mais il est là, en fait, c'est là que pour briser la garde. Réellement, en dehors de ça, le perso n'est pas super, super fou. Du coup, on va prendre un petit niveau ici. Le plus haut... Le chapitre, la mission la plus haute, c'est celle-là. On va faire ça, du coup. C'est vrai que c'est un peu osé. On va aller sur du... On va aller sur ce niveau-là. On va encore reculer parce que... On ne peut pas reculer... OK, bon. Bon, bon, bon. On va aller ici. 8.3. Alors, normalement, ici, c'est le bon niveau. OK. On va même aller ici. OK, là, c'est bon, c'est son niveau. On va faire ce combat-là. Et je vais vous montrer sur le boss et sur les mobs. À quel point le perso est vraiment... Mais vraiment pas... On va pas dire qu'il est pas terrible. Il reste meilleur que Bakugo ou Shigaraki et tout. Mais... C'est du... OK. Enfin, j'abuse sur du Shigaraki. On va dire qu'il est au même niveau que Shigaraki. Du coup, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. D'ailleurs, les cartes qu'il a, là, c'était celle de Stein. Les cartes support, c'est Stein. Ectroplasme. Euh... Et... C'est vrai que cette attaque-là, j'ai pas pu la faire en PVP. OK. Vous voyez, il met quand même du temps à... à terminer les... OK. Detroit Smash. La ratée. On fait ça. 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 OK. La petite tornade. Il met énormément de temps sur un perso du même type, quand même. Enfin, du même niveau. De la même puissance. C'est vraiment pas incroyable, je trouve. Vraiment. Parce que j'ai quoi ? J'ai deux cartes. J'ai deux cartes 5 étoiles et deux cartes 6 étoiles améliorées. Pas break limite parce que j'ai pas autant de chance que ça. Et vraiment, réellement pour le PVE, le perso, il reste vraiment pas terrible. Mais concernant le PVP, comme je vous l'ai dit, le perso, il reste vraiment incroyable. Du coup, petit coupage. On se retrouve de suite pour le boss. Et petit retour. Petit retour. On passe sur le boss. Ça charge, ça charge, ça charge. OK, OK. OK, OK. Et c'est parti. J'enlève le mode auto. Et on charge. On fonce. Là, je vais vous montrer les dégâts. Déjà, avec la compétence chargée à fond, quand il n'a plus de trucs, du coup. Et voilà. On va charger. Pas fameux. OK. Vraiment, il met du temps. Après, son gameplay, il est incroyable, non ? Moi, je quitte son gameplay. 5 bars. On passe à l'ultime. 5 bars. Avec l'aura et avec toute sa bar quasiment chargée. Est-ce que je vais pouvoir le buter ? Eh non. J'ai à peine rien enlevé en fait. J'ai enlevé 2 bars. On l'attaque. On l'enlève. On l'attaque. Vous voyez, j'ai un perso du même niveau. J'ai mis plus de 2 minutes à le terminer. Et même avec de belles cartes, avec de bonnes cartes et tout. J'ai du mal. J'ai pas sa carte support. Mais j'ai quand même des cartes 6 étoiles, 5 étoiles. Amélioré. Dans une ou deux qui sont break limit. et break limit. Avec même 2, je dis pas de bêtises. 2 branches sur 3 montées. C'est passé hein. C'est vraiment pas assez. Et c'est ça en fait qui est dommage. Qui est dommage pour le PV. Mais c'est non pour le PVP. PVP automatique. Il est nickel. Une pépite de perso. Pour ça je vous dis ciao. A la prochaine. Et on se retrouve du coup. Le lendemain. Pour une vidéo en vocation sur All My To. A Cavalry. Et là. Peace.